Il n'y aura pas de vote aujourd'hui à l'Assemblée Nationale de Transition à Ouagadougou, au Burkina Faso, mais il y aura tout de même des questions adressées au Premier ministre Albert Ouedraogo. Le chef du gouvernement vient présenter la feuille de route de son équipe gouvernementale et les priorités de la transition. Tout cela alors que vendredi, le président burkinabé, le colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, a annoncé l'ouverture d'un dialogue avec les groupes djihadistes dans l'espoir de réussir à convaincre des jeunes burkinabés de quitter ces groupes. À Ouagadougou, la correspondance de Yaya Boudani. Selon le chef de l'État, le but de ce dialogue est d'aménager des passurelles pour permettre à ceux qui, par naïveté, par appât du gain, par contrainte ou par désir de vengeance, ont été entraînés dans une spirale extrémiste. Des responsables communautaires et religieux ont été contactés dans plusieurs régions du pays. Ce sont les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, de l'Est et de la Boucle du Moun. L'opération a déjà commencé dans certaines localités de la province de Soum, explique une source proche du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La manœuvre ne consiste pas à négocier avec les grands groupes comme l'État islamique dans le Grand Sahara ou le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Les groupes actifs sur le territoire burkinabé sont composés à 90% de combattants recrutés sur place. Fait savoir notre source et la mission de ces comités locaux, regroupant les chefs communautaires et religieux, consistera à convaincre ces jeunes à déposer les armes et les aider à se réinsérer dans le tissu social. Yaya Budani, Wagadougou, RFI